Salut ! Comme tu le sais, tous les ans il y a un pavé à lire, et tous les ans je résume le pavé. Cette année il s'agit du complot contre l'Amérique. Ça fait 500 pages, mais ça va, c'est plus facile à lire que la chartreuse de Parme, le pavé de l'année dernière. Donc merci à notre écrivain américain, Philippe Roth. Est-ce que quelqu'un sait comment on prononce son nom ? Philippe... Philippe... Philippe Roth, tout à fait. Non mais c'est vrai, personne ne le prononce de la même manière. D'un côté on a... Philippe Roth. Philippe Roth. Roth, évidemment. Et d'autres préfèrent dire... Philippe Roth. Philippe Roth. Philippe Roth. On n'a même pas commencé le résumé que c'est déjà compliqué. Oui je souffre. Bon bah j'ai fait mon choix, ce n'est pas très valorisant, mais je vais quand même le prononcer à la française. Roth. Comme un bon français de base. A défaut de bien prononcer le nom de l'auteur, je crois que tout le monde a compris de quoi parle ce livre. Ouais ! Mais alors pourquoi une croix gammée sur un timbre ? Qu'est-ce que ça signifie réellement ? La réponse dans ce résumé. Faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple, où je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop... Le complot contre l'Amérique est un roman de fiction publié en 2004. Philippe Roth raconte comment aurait pu être son enfance dans sa famille juive si le nazisme arrivait aux Etats-Unis pendant une partie de la Seconde Guerre mondiale. Il mélange donc des faits historiques réels avec des faits imaginés, tout ça à travers ses yeux quand il était enfant. Ok, donc pour mieux comprendre l'oeuvre, on va d'abord clarifier tout ça. Et pour cela, on va passer par plusieurs étapes. Le contexte historique pour ne pas se perdre, le résumé chrono pour avoir une vue d'ensemble de l'histoire, puis le résumé chapitre par chapitre pour aller plus dans les détails, et pour finir, la fiche schématique pour tout mémoriser plus facilement. Ouais, il y a de quoi faire. Pour se donner du courage, tu peux t'abonner, laisser un like et un commentaire. On se retrouve tout de suite. Commençons par ce qui s'est réellement passé. Philippe Roth naît le 19 mars 1933 à Newark dans une famille juive. Presque au même moment, Franklin Delano Roosevelt, FDR pour les intimes, devient président des Etats-Unis. La Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, opposant deux camps, les Alliés et l'Axe. Les pays de l'Axe comportent l'Allemagne nazie avec Hitler, l'Italie fasciste avec Mussolini et l'Empire du Japon. Au début de la guerre, les Etats-Unis sont neutres et il y a deux tendances dans le pays. Ceux qui veulent entrer en guerre contre l'Axe et ceux qui veulent maintenir les Etats-Unis hors du conflit. C'était le cas de Charles Lindbergh, un aviateur très connu car c'est le premier à avoir fait New York-Paris en avion sans escale. Il accusait les Britanniques, les Juifs et l'administration Roosevelt de vouloir entrer en guerre. Les tensions montent entre les pays de l'Axe et les Etats-Unis. En décembre 1941, les Japonais attaquent la base navale américaine de Pearl Harbor par surprise. Roosevelt annonce donc que les Etats-Unis entrent en guerre contre l'Empire japonais et les autres pays de l'Axe. Bon, nous ne sommes pas actuellement sous un régime nazi, ce qui veut dire que l'Axe s'est fait ratatiner et que la guerre s'est terminée le 2 septembre 1945. Ok, c'est le minimum à savoir. Philip Roth se base là-dessus pour écrire sa fiction. Dans son roman, Roosevelt n'est pas réélu pour son troisième mandat car Charles Lindbergh rentre dans la course politique et gagne les élections de novembre 1940. Lindbergh est président, il traite un pacte avec de non-agression avec Hitler et les Etats-Unis ne rentrent pas dans le conflit mondial. Le roman va raconter les conséquences de ce changement dans l'histoire. En plus de ça, Philip Roth imagine l'impact que ça aurait pu avoir sur son enfance et sur sa famille. Le récit est donc raconté de son point de vue quand il était enfant et il raconte ça à la première personne. Le petit Philip va-t-il réussir à échapper aux griffes des vilains nazis ? Découvrez-le dans le prochain épisode, enfin dans la suite de la vidéo quoi. Attention, les illustrations que je vais utiliser dans ce résumé permettent uniquement d'améliorer la compréhension et ne représentent pas précisément la réalité. Lindbergh candidate contre Roosevelt en juin 1940 et gagne les élections de novembre. Il devient président des Etats-Unis. Il signe des accords avec les pays de l'Axe pour maintenir les Etats-Unis hors du conflit mondial. Au début, la population et les médias s'affolent. Ils pensent que l'Amérique va devenir fasciste. Mais avec le temps, les gens se rendent compte que tout va bien. Progressivement, Lindbergh est adoré par le peuple car il a réussi à maintenir la paix et il est le défenseur de la démocratie. Évidemment, tout le monde ne l'adore pas. En effet, une minorité pense que Lindbergh met en place un régime nazi. La violence envers les juifs monte dans le pays, des groupes antisémites détruisent leurs boutiques et leurs synagogues. Et là, tout part en vrille. Des juifs se font assassiner et Lindbergh disparaît. Les médias s'affolent, les politiques ne savent plus où donner la tête. Certains soutiennent que c'est une manœuvre des juifs pour faire un coup d'Etat et pour prendre le pouvoir. Une autre théorie dit que Lindbergh était sous le commandement de l'Allemagne nazie. Bref, comme Lindbergh a disparu, des individus prennent le pouvoir illégalement. Le pays devient une tyrannie pendant quelques jours. Heureusement, des procédures démocratiques sont mises en place. Les tyrans sont jugés et des élections exceptionnelles ont lieu. Roosevelt en sort vainqueur, devient président et les Etats-Unis entrent dans le conflit mondial. L'histoire reprend peu à peu son cours avec l'attaque de Pearl Harbor et la victoire des alliés contre Hitler et les pays de l'Axe. Tout ça a chamboulé la vie des juifs, dont la famille Roth. Déjà, il y a la montée de la peur. Tous les membres de la famille se sentent dans une insécurité grandissante. Ensuite, il y a des tensions dans la famille car tout le monde ne pense pas la même chose. D'un côté, il y a les anti-Lindbergh, c'est-à-dire ceux qui le détestent car ils pensent qu'il met en place un régime nazi. Il y a Herman, le père un peu vénère qui suit toutes les infos à la radio et qui perd son sang-froid quand il se passe quelque chose. Bess, la mère très anxieuse qui veut juste se tirer au Canada pour fuir le gouvernement Lindbergh. Alvin, le cousin qui part au combat en Europe et qui revient avec une jambe en moins. De l'autre côté, il y a les pro-Lindbergh, c'est-à-dire ceux qui le soutiennent car ils pensent que grâce à lui, la paix et la liberté est maintenue dans le pays. Il y a Sandy, le frère qui participe à un programme du gouvernement, une sorte de stage professionnel pour soi-disant mieux s'intégrer dans la culture américaine. Evelyn, la tante qui travaille pour le gouvernement Lindbergh et qui incite Sandy à rejoindre le gouvernement. La violence réussit à s'infiltrer dans la famille. Ils se parlent mal, les parents giflent les enfants, il y a même une bagarre sanglante qui éclate entre le père et Alvin. En dehors de la famille, leurs voisins et leurs amis se font muter dans d'autres villes. Pire, Madame Wichnow, leur ancienne voisine, a été assassinée par des groupes antisémites. Son fils, Selden, est recueilli chez les Roth. Bon, je ne vais pas plus dans les détails. Dans ce résumé chrono, je n'ai pas présenté tous les personnages et je n'ai pas vraiment respecté la chronologie de la fiction. Ça, c'est le rôle du résumé. Dans ce résumé, j'ai conservé l'ordre du récit, c'est-à-dire que j'expose les différents éléments dans l'ordre de lecture. On peut remarquer que les chapitres font référence à des périodes successives. Mais ça peut quand même devenir un peu compliqué car notre ami Philippe aime bien faire des anticipations et des flashbacks dans tous les sens. Donc ça va être un peu long et pour te faciliter la tâche, je mets le sommaire dans la description. Juin octobre 1940, Lindbergh ou la guerre. Dans les premières lignes, Philippe fait une anticipation et évoque le fait que Lindbergh est président. Puis, il décrit sa famille et son quartier. Ils habitent dans un quartier juif, pauvre et où ça ne se voit pas que les gens sont juifs car ils sont plus influencés par la culture américaine que par leur religion. Bref, la communauté juive est bien intégrée à la population américaine. Ensuite, il raconte l'histoire de la famille Lindbergh en faisant des liens avec ce qu'il se passe dans sa famille. Par exemple, la mère était enceinte de Sandy quand Lindbergh est devenu un héros en traversant l'Atlantique. En 1932, quand Sandy a 4 ans, la presse annonce qu'un des fils de Lindbergh s'est fait enlever et sera retrouvé mort. La famille Lindbergh décide donc de quitter l'Amérique pour s'installer en Angleterre. De temps en temps, Charles Lindbergh visitait l'Allemagne nazie et il faisait l'éloge d'Hitler. C'est à partir de ce moment que les juifs commencent à le détester. Normal. En avril 1939, la famille Lindbergh rentre en Amérique. Hitler envahit la Pologne, la France et l'Angleterre entrent en guerre. Lindbergh fait un discours. Il dit que l'Amérique ne doit pas aller en guerre car ce n'est qu'une minorité qui le souhaite, dont les juifs. Lindbergh s'engage dans America First, un groupe isolationniste qui pense que les juifs sont un danger. L'isolationnisme est une politique qui consiste à avoir une intervention minimale dans les affaires du monde pour se concentrer sur l'économie du pays. America First ! America First ! Philippe raconte le soir du 27 juin. Son père et son cousin étaient devant la radio pour suivre la convention du parti républicain. La convention, c'est un moment avant les élections. Chaque parti se réunit dans son coin pour choisir leur candidat. Au States, il y a deux partis politiques dominants, les républicains et les démocrates. Bon, je ne vais pas t'expliquer le système politique américain maintenant, car on n'est qu'au premier chapitre et il faut qu'on avance. Donc, ce soir-là, Philippe et son frère sont réveillés en pleine nuit quand leur père apprend que Lindbergh s'est présenté au dernier moment à la convention. Cela provoque des réactions partout dans le pays et dans les médias. Philippe raconte le discours de Winchell, un chroniqueur de radio juif ultra connu. Il critique Lindbergh et prévient que ce mec est dangereux pour la démocratie. Philippe donne des détails sur Sandy. Il est très fort pour le dessin. Après le discours de Winchell, Sandy lui montre ses dessins qui représentent Lindbergh et lui demande de ne rien dire aux parents. De son côté, Philippe collectionne les timbres et il raconte qu'il avait un timbre avec le Spirit of the Saint Louis, l'avion avec lequel Lindbergh avait traversé l'Atlantique. En juillet 1940, Roosevelt est favori pour les élections. Pour le contrer, Lindbergh va improviser et va faire sa campagne électorale en avion. Il va faire le tour des différents états, seul avec son avion légendaire et avec un discours simple. Vous avez le choix, non pas entre Charles Lindbergh et Franklin Delano Roosevelt, mais entre Lindbergh et la guerre. Pour la fin de sa campagne, il atterrit à Newark, ville où habite la famille Roth. Les Roth sont déconcertés quand ils apprennent que le rabbin de leur ville, le rabbin Bengelsdorf, vient l'accueillir et qu'il le soutient dans sa campagne. Il va même faire un discours où il appelle publiquement les juifs à voter pour Lindbergh, car d'après lui, les relations de Lindbergh avec les nazis n'ont pas d'autre but que de préserver l'Amérique et sa démocratie. Les parents et Alvin restent abasourdis devant le poste de radio. Le soir même, Philippe fait un cauchemar où toute sa collection de timbres a été transformée. Il y avait le visage d'Hitler à la place de celui de Washington et une grosse croix gammée sur les autres timbres. Novembre 1940, juin 1941. Une grande gueule de juifs. Dans l'accroche du chapitre, Philippe raconte que la famille Roth part en voyage à Washington malgré le fait que Lindbergh soit élu président six mois plus tôt. Alvin, lui, part au Canada en février pour s'engager dans l'armée. Philippe raconte l'enfance d'Alvin. Ses parents sont morts, Herman et Bess sont donc devenus ses tuteurs. À 21 ans, il travaille pour un juif assez riche, mais il claque tout pour s'engager au Canada, ce qui rend Herman furieux. Une semaine après sa victoire aux élections de novembre 1940, Lindbergh va en Islande pour signer un pacte avec Hitler. Ensuite, il va signer un accord avec le Japon pour que l'Amérique n'intervienne pas dans leur conflit. L'Europe est menacée par le nazisme d'Hitler et par le fascisme de Mussolini, mais l'Amérique ne devient pas fasciste pour autant, ce qui apaise les esprits des citoyens américains. On revient en juin pour les vacances de la famille Roth. Ils arrivent à Washington en voiture. Ils trouvent un excellent guide qui s'appelle Taylor, mais malgré ça, l'atmosphère est tendue et ils vont se confronter à plusieurs problèmes. À l'hôtel, ils vont être mis à la porte à cause d'une erreur de réservation. Deux fois pendant leur séjour, Herman va se faire traiter de « grande gueule de juif » par des inconnus, car ils l'ont surpris en train de critiquer Lindbergh. Juin-Décembre 1941, dans les Pas des Chrétiens. Lindbergh a lancé le programme « Des gens parmi d'autres » pour permettre aux jeunes des minorités religieuses de découvrir la culture américaine. Fin juin, Sandy participe à ce programme et part en apprentissage dans une ferme dans le Kentucky. En fait, cette décision est motivée par la tante Evelyn, car elle travaille sur ce programme avec le rabbin Bengelsdorf. Cette décision ne plaît pas du tout aux parents. Du côté du Canada, Alvin intègre les commandos et part se battre en Europe contre Hitler. Les parents reçoivent une lettre qui leur annonce qu'Alvin a été blessé au combat et qu'il est à l'hôpital quelque part en Angleterre. Il a été amputé de la jambe gauche. Fin août, le stage de Sandy est terminé et la famille vient le chercher à la gare. Il le retrouve transformé. Il est physiquement devenu un adulte et il est très ravi de ce stage dans la famille au Kentucky. Le soir, la mère lui annonce la nouvelle pour Alvin. Sandy se met à pleurer et accuse son père d'être responsable de l'état d'Alvin car il a voté pour Roosevelt. Donc il a voté pour la guerre. Plus tard, Evelyn et le rabbin sont invités au dîner chez les Roth. Cela ne plaît pas du tout à Herman, surtout que pour lui, c'est à cause du discours du rabbin que Lindbergh est devenu président. Au cours du repas, la tension monte et Herman finit par dire ce qu'il pense au rabbin. Le lendemain, pour se venger, Evelyn appelle la famille pour annoncer que Sandy a été sélectionné pour devenir sergent recruteur du programme auquel il a participé. C'est-à-dire qu'il va encourager les autres jeunes juifs à s'inscrire. A la fin du chapitre, Philippe raconte les bêtises qu'il faisait avec son ami Earl. Enfin, des bêtises un peu bizarres quand même. Il repère les hommes chrétiens qui sortent de leur travail pour les suivre jusqu'à devant chez eux. Comme ça, tu sais où ils habitent. Ils sont chelous ces gosses quand même. Cette pratique bizarre a inspiré le titre du chapitre dans Le Pas des Chrétiens. Janvier-février 1942, le moignon. On a quelques détails sur l'oncle Monty. Il a repris le business du père d'Alvin au moment de sa mort. Alvin arrive à la gare. Il est en fauteuil roulant et il ne peut pas trop marcher car le moignon s'ouvre. Il va s'installer dans la chambre des deux frères à la place de Sandy. Et Sandy descend pour s'installer dans la véranda. Philippe va donc se retrouver avec Alvin et son moignon dans la même chambre. Et ça le dégoûte franchement. Mais en même temps, il ne voulait pas laisser les deux grands dans la même chambre car il sentait qu'il pouvait y avoir des tensions. D'un côté, Sandy travaille pour Lindbergh. Et de l'autre, Alvin vient de perdre une jambe en combattant les amis de Lindbergh. En effet, c'est explosif. Philippe décrit ses premières nuits et son dégoût profond pour ce moignon. Et puis avec l'habitude, ça va mieux. Et c'est même lui qui va l'aider à faire ses bandages. Alvin va de mieux en mieux. A la fin du chapitre, l'oncle Monty va l'engueuler d'être allé sur le champ de bataille. Mais il va quand même lui proposer du boulot. Mars-Juin 1942. Jamais encore. Alvin trouve les dessins de Lindbergh que Sandy avait cachés sous le lit. Dans la rue, il se rend compte que les juifs font confiance au nouveau président. Depuis ça, Alvin abandonne ses idéaux politiques et consacre ses journées au poker et au craps avec d'anciens copains peu recommandables. Un soir en rentrant, Philippe croise un mec du FBI qui lui pose tout un tas de questions sur Alvin et sa famille en général. Une fois l'interrogatoire terminé, il arrive devant chez lui et apprend que le voisin, M. Wichnow, est mort de son cancer. Il reste la mère et le fils, Selden. Selden veut toujours être avec Philippe, mais Philippe ne l'aime pas vraiment. Alvin se fait de nouveau engueuler par l'oncle Monty. Il accepte d'arrêter ses conneries et d'aller travailler pour lui. Quelques jours après, le mec du FBI vient voir Alvin pendant son travail et sous-entend devant tout le monde que c'est un traître. Monty se voit obligé de le virer. Alvin va donc quitter la ville et s'installer en Philadelphie pour travailler avec l'oncle de son pote. Printemps 1942, Lindberg invite un ministre allemand d'Hitler pour un dîner officiel. Roosevelt va crier au scandale. Dans son émission de radio, Winchell dit que c'est un complot orchestré par les forces antidémocratiques. Mais les citoyens ne sont plus vraiment alarmés par les rumeurs qui courent sur Lindbergh et pensent plutôt que les Juifs sont des paranoïaques. En plus, face aux accusations, Lindbergh va refaire le tour du pays avec son avion pour rassurer la population et pour affirmer que toutes ses décisions sont prises pour conserver la paix. Il est donc considéré comme le sauveur de la démocratie et de plus en plus de Juifs lui font confiance. Herman va souvent au cinéma pour regarder l'actualité. C'est son ami d'enfance, Shepsi Tierschwell, qui faisait le montage et la projection. Pendant une projection, il apprend que Lindbergh a invité le rabbin Ben Gelsdorf au dîner officiel. Et forcément, il était accompagné par la tante Yveline. D'ailleurs, elle a tenté de faire venir Sandy. Les parents ne sont pas du tout d'accord et le père va la virer de la maison le soir où elle est venue pour les convaincre. Sandy est très contrarié par le choix de ses parents et va traiter son père de dictateur pire que Hitler. La mère va péter un câble et lui foutre deux gifles. Herman apprend que le projectioniste va émigrer au Canada en juin car il pense que ça va bientôt chauffer pour les Juifs. Cela inquiète la mère, mais Herman ne veut pas se rabaisser et refuse de quitter le pays. Philippe va aller seul au cinéma pour voir sa tante à l'écran. Et à la fin de la séance, il se fait choper et son père va lui mettre une rouste. Mai, juin 1920, chez eux. Le 22 mai 1942, Herman reçoit une lettre. Il va être muté dans le Kentucky avec un nouvel emploi. En fait, le gouvernement Lindbergh lance un nouveau programme en partenariat avec les entreprises pour soi-disant mieux intégrer les Juifs dans la culture américaine. Ça s'appelle la loi de peuplement. À partir du 1er septembre, Herman devrait travailler dans une nouvelle agence dans le Danville. La mère est anxieuse vis-à-vis de cette idée, alors que Sandy se réjouit car ils habiteraient à deux pas de la ferme où il a fait son stage. Winchell fait un discours à la radio sur la loi de peuplement. Il affirme que c'est un complot et il compare cette mutation professionnelle avec une déportation de Juifs dans des camps de concentration. Il critique le vice-président Burton Wheeler et le président de l'intérieur Henry Ford. Cela énerve Sandy. Il dit que Winchell est un menteur et il se prend la tête avec son père. De son côté, Philippe ne veut pas partir et il supporte de moins en moins l'ambiance de la famille. Philippe va faire une escale en ville pour aller voir sa tante Evelyn à son bureau. Il lui dit qu'il ne veut pas partir dans le Kentucky et lui demande d'envoyer la famille Wishno à leur place. Finalement, la tante va aussi envoyer les Wishno avec eux. Philippe s'imagine traîner avec Seldon et ça ne lui plaît pas vraiment. Pour éviter ça, Philippe prépare un plan. Il vole des habits à Seldon et un soir, il fugue pour se rendre à l'orphelinat et se faire passer pour un orphelin. Mais pas de chance, sur la route de l'orphelinat, il traverse un champ et se prend un coup de sabot de la part d'un cheval. Il se réveille à l'hôpital avec ses parents qui le regardent d'un air anxieux. Juin-octobre 1942, les émeutent Winchell. Herman décide de quitter son travail pour ne pas se faire muter dans le Kentucky. Maintenant, il travaille au marché pour l'oncle Monty. Les horaires sont difficiles et il se met à boire. Sandy redevient le garçon calme qu'il était autrefois. Il n'est plus en révolte contre ses parents qui l'empêchent de se tourner du côté de Lindbergh. Mais pour compenser, il commence à draguer les filles. Après son discours sur la loi de peuplement de 1942, Winchell est viré de la radio. Un article du New York Times signé par Bengelsdorf dénonce Winchell de menteur et de menace contre la liberté démocratique. Trois jours plus tard, Winchell annonce qu'il se présente contre Lindbergh aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu dans deux ans. Et il n'est pas vraiment pris au sérieux. Petite anecdote. Un dimanche de mi-juin, le rabbin Bengelsdorf se marie avec Evelyne. A la fin des vacances, les juifs concernés par la loi de peuplement quittent le quartier. Philippe se sent quand même un peu triste de voir Selden partir. Winchell fait des meetings à travers le pays et il n'est soutenu par aucun candidat car il le trouve trop excessif. Winchell n'a pas non plus beaucoup de soutien de la part de la population car presque tout le monde adore Lindbergh. Il se fait menacer et la violence commence à monter. Des émeutes antisémites éclatent à Détroit quand Winchell fait un meeting dans cette même ville. Des juifs sont agressés, leurs boutiques pillées et les synagogues subissent des dégradations. Ces actes sont justifiés par certains médias. Pour la majorité des gens, c'est une réaction normale face à Winchell et aux juifs qui veulent perturber la paix. La violence monte à un tel point que Winchell se fait assassiner à Louisville lors d'un meeting en plein air. Dans la résidence des Roth, une famille italienne s'est installée dans l'appartement du dessous à la place des Wichno. Un soir, les Cucutsa viennent rendre visite aux Roth. Le père est agent de sécurité et il veut offrir un revolver à Herman. Ils commencent à parler politique et ils sont sur la même longueur d'onde. Soudain, il y a une annonce à la radio. Roosevelt va faire son comeback suite à l'assassinat de Winchell. Octobre 42, mauvais jour. Le lendemain de la visite des Italiens, Alvin vient dîner avec sa nouvelle voiture toute neuve, son beau costard et sa fiancée Mina Chap, la fille de son nouvel employeur. On comprend que ce Chap est un malfrat. Herman fait des reproches à Alvin et en retour, il lui crache à la gueule. Une bagarre sanglante éclate entre les deux hommes. Avec le bruit, Cucutsa rapplique en pyjama pour les séparer. Les deux sont bien amochés. Alvin part, Cucutsa amène Herman à l'hôpital. En revenant, il y a des coups de feu dans la rue. Ils pensent que ce sont des groupes antisémites et ils se confinent dans l'appart du dessous, chez les Cucutsa. En réalité, c'était un échange de coups de feu entre les policiers et la milice juive. Suite à cet événement, le père est enfin décidé. Il veut partir au Canada. Mais une news va tout faire basculer. Lindbergh a disparu. A partir de ce moment dans le récit, on passe à une description des archives du cinéma où elle est Herman, le newsreel. Ce n'est plus Philippe qui parle d'un point de vue subjectif, mais c'est une description objective des actualités qui passent dans ce cinéma. Les voici. 30 000 personnes défilent pour la mort de Winchell. La Gardia, le maire de New York, va faire un discours. Il est contre le nazisme et Lindbergh a toujours fermé les yeux sur ce qu'il se passait dans le pays. Il finit par le slogan « Où est Lindbergh ? » car oui, Lindbergh a disparu. Le pays se met à la recherche de Lindbergh. Wheeler prend la décision de devenir président par intérim. En effet, Wheeler est vice-président, donc c'est son rôle de prendre la place du président quand il y a un problème. Wheeler impose la loi martiale dans tout le pays, c'est-à-dire que l'armée vient s'occuper du maintien de l'ordre. Wheeler prétend que Lindbergh a été enlevé. D'après une radio allemande, ce serait un enlèvement organisé par les juifs, tout comme l'assassinat de Winchell. La Gardia dit qu'il faut vraiment être bête pour croire tout ça. De son côté, Madame Lindbergh ne veut pas parler aux médias et invite le rabbin Bengelsdorf pour devenir son porte-parole. Bengelsdorf annonce qu'il ne faut pas écouter les rumeurs. Certains disent que la première dame est sous l'emprise du rabbin. Les renseignements britanniques annoncent que Lindbergh est à Berlin. Cela voudrait dire qu'il était en collaboration avec les nazis. La Gardia évoque que la politique américaine a été dictée par le régime nazi via Lindbergh, ce qui est une horrible trahison. Les émeutes antisémites éclatent et font 122 morts. Madame Lindbergh soutient la théorie de l'accident d'avion. Henry Ford demande l'arrestation du rabbin Bengelsdorf. La Gardia convoque la presse pour dénoncer tous les mensonges et les discours antisémites. Le FBI va arrêter Bengelsdorf. La Gardia est d'autres hommes politiques. Ils emmènent Madame Lindbergh dans un hôpital en disant qu'elle est victime d'un effondrement psychologique. New York est assiégé par les forces armées et les médias sont neutralisés. Depuis Londres, Churchill annonce que l'Allemagne va envahir le Mexique. Un émetteur radio caché diffuse la loi de Madame Lindbergh dans New York. Elle était séquestrée mais elle a réussi à s'échapper. Elle dénonce ce qu'il se passe. Wheeler fait régner la tyrannie, il fait taire toute forme d'opposition et en plus de ça, il est devenu président de manière illégale. Elle demande un retour à l'ordre démocratique et soutient que ceux qui ont violé la constitution devront passer devant la justice. A ce moment, on sort du point de vue objectif du newsreel pour retourner au style habituel. Des procédures démocratiques sont mises en place par la première dame et deux semaines et demie plus tard, Roosevelt est élu. Les japonais font une attaque surprise à Pearl Harbor et l'Amérique entre en guerre contre l'Axe. Après l'arrestation de Bengelsdorf, Evelyn raconte à Bess ce que la première dame a raconté au rabbin. Alors oui, ça fait beaucoup de discours rapportés. En fait, le fils des Lindbergh n'est pas mort mais il a été enlevé par les nazis. Les Lindbergh étaient donc obligés d'obéir aux ordres pour que les nazis ne fassent pas de mal à leur fils. Tout était commandité par Hitler et les nazis. Ils mettaient la pression pour que les Lindbergh mettent en place la solution finale aux problèmes juifs. C'est à ce moment que Lindbergh a commencé à faire de la résistance en créant le bureau d'assimilation, des gens parmi d'autres et la loi de peuplement pour que ce soit pas trop violent pour les juifs. Lors du dîner officiel, le ministre allemand lui a fait parvenir une lettre d'Himmler qui lui mettait la pression en faisant du chantage avec leur fils. En écoutant ça, Bess pense qu'Evelyne est devenue complètement folle. Roosevelt meurt juste avant la défaite de l'Allemagne en 1945. Mais la famille Roth a-t-elle réussi à s'en sortir ? Octobre 1942, la peur perpétuelle. Dans ce chapitre, on revient en arrière au moment où tout part en vrille et cette fois-ci du point de vue de Philippe. 12 octobre. Devant la radio, la famille Roth apprend que les nazis ont récupéré Lindbergh alors qu'il avait disparu. Le soir même, cette donne appel chez les Roths depuis le Kentucky et dit que sa mère n'est toujours pas rentrée. Bess va s'arranger pour le faire récupérer par la famille dans laquelle Sandy a fait son stage. En réalité, la mère de Seldon est morte en revenant de Louisville, brûlée par des membres du Ku Klux Klan. Seldon est recueilli chez les Roths. Pour cela, Herman et Sandy sont allés le chercher en voiture. Le 15 octobre, alors que le putsch Wheeler est au top de l'illégalité, Evelyne se ramène complètement affolée chez les Roths pour annoncer que Ben Gelsdorf s'est fait embarquer par le FBI. Il n'y a que Bess et Philippe à la maison, car Herman et Sandy étaient partis chercher Seldon. C'est à ce moment qu'elle a raconté sa version de l'histoire, déjà présente dans le chapitre précédent. On a des détails sur le voyage au Kentucky pour récupérer Seldon. Ils ont galéré et ils ont eu tout un tas de problèmes pour revenir. Quand ils arrivent, Seldon s'installe dans le lit jumeau à côté de Philippe et dix mois plus tard, il va chez une tante. Bien entendu, connaître l'histoire ne suffit pas. Il faudra faire le lien avec le système démocratique américain et avec les autres œuvres. Bon, mais là, on vient de se taper 20 minutes de résumé, donc je te conseille de télécharger la fiche schématique pour mieux mémoriser l'histoire. Pour cela, il te suffit de cliquer dans le premier lien dans la description. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour me réclamer le dernier résumé. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501